Notre invité ce matin, Fabien Guay, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur communiste de Seine-Saint-Denis. Pour beaucoup de Français, le travail a été très différent cette année, différent voire inexistant pour certains. Quel sens a cette fête des travailleurs pour vous cette année ? D'abord, c'est la journée internationale de lutte pour le droit des travailleurs partout dans le monde. C'est un jour chômé, c'est un jour normalement festif, mais c'est vrai que cette année, il se déroule dans un climat social et sanitaire extrêmement complexe. Beaucoup, le travail a été modifié, beaucoup l'ont fait en télétravail et n'ont pas repris une vie sociale dans l'entreprise, et c'est important. Beaucoup n'ont pas trouvé de travail et beaucoup l'ont perdu, parce que les plans sociaux s'accumulent, malgré que le gouvernement nous dise que la réindustrialisation du pays est à l'ordre du jour. Partout où nous allons dans les territoires, j'étais encore à Bordeaux cette semaine, la papeterie de Bègle ferme, le groupe Ford va encore fermer une entreprise, et c'est un désastre industriel partout. Donc oui, cette année, cette fête du travail, la fête des travailleurs, prend un tout autre sens, avec des revendications fortes. Vous en avez cité deux tout à l'heure, l'allocation au chômage et les moyens donnés aux services publics, mais aussi les questions d'emploi et de salaire. Parce que je rappelle quand même qu'on avait promis aux travailleuses et travailleurs de première ligne pendant le confinement qu'ils auraient une prime Covid et une revalorisation de leur salaire, et aujourd'hui, c'est toujours pas l'ordre du jour. Est-ce que vous trouvez que la crise sanitaire a multiplié les motifs de revendications ? – Ah oui, plus que jamais. Je reparlais d'aujourd'hui, par exemple, la question de la réindustrialisation du pays. À l'heure du jour, on a vu que le confinement, nous étions incapables de produire des masques, des tests. On peut aussi parler du vaccin avec Sanofi, qui est un vrai scandale, alors que Sanofi, depuis 10 ans, bénéficie de beaucoup d'argent public. Dans le même temps, licencié, notamment dans la recherche et développement, et nous sommes dans l'incapacité de produire un vaccin. Et pourtant, ce groupe va donner 4 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires. Donc cette crise, elle a révélé une toute autre chose, c'est qu'il fallait réindustrialiser le pays, parce qu'il faut reproduire localement. Ça, c'est une des grandes choses que cette crise nous a montrées.